Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Deux faits d'actualité que nous analysons ce soir dans cet épisode de questions d'actu. D'abord, cap sur la capitale bahraïni, Manama, qui a accueilli les travaux du 33e sommet de la Ligue des Etats Arabes. Un sommet qui a abouti à la déclaration de Bahraïn, qui apporte d'abord son soutien au rôle de la présidence du comité al-Quds et de l'agence Baytma al-Quds, assurée par sa majesté le roi Mohamed VI. Cette déclaration encense aussi les efforts marocains pour la réconciliation et une solution politique en Libye. Le sommet arabe n'a pas manqué de saluer les initiatives marocaines en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Rappelons aussi à l'ouverture de ce sommet dans le discours adressé par sa majesté le roi Mohamed VI aux participants dont la lecture a été donnée par le chef du gouvernement. Le souverain a réaffirmé les prérequis d'une nation arabe prospère et soudée. A savoir que l'intégration et la complémentarité entre les pays de la Ligue sont indissociables d'une approche réaliste et de la sincérité dans la volonté politique. La cause palestinienne, y compris l'urgence de l'acheminement des aides à la population, reste au centre des actions de sa majesté le roi en sa qualité de président du comité al-Quds. C'est une fois de plus le souverain mais l'humain au centre des préoccupations. Pour la jeunesse arabe, le souverain appelle à créer plus d'opportunités d'emploi de manière à favoriser leur participation à la vie politique et leur insertion socio-économique. En seconde partie de cet épisode, nous nous envolerons vers l'Amérique latine à Caracas, capitale du Venezuela. Plus précisément, ce nouveau revers diplomatique essuyé par Alger. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU a interpellé l'ambassadeur algérien à l'ONU sur sa présence à Caracas. Je cite Omar Hillel. Le groupe arabe qui vous a élu représentant des pays arabes au Conseil de sécurité aurait souhaité que vous restiez à New York pour défendre la cause palestinienne. Vous êtes ici depuis trois jours rien que pour lire votre discours sur le Sahara marocain. Fin de citation. Et je m'arrêterai là pour ce préambule. J'accueille pour le débat ce soir le professeur de relations internationales à l'Université 25 de Rabat-Professor Zakaria. Abou Dahab, bonsoir. Bonsoir, chère madame Radija. L'actualité diplomatique riche et... Poisonnante. Absolument. Aujourd'hui en particulier, nous allons prendre beaucoup de plaisir certainement à l'analyser en votre compagnie, en la compagnie de notre deuxième expert. Il s'agit du professeur d'études stratégiques au Collège de Défense, également président fondateur du Think Tank Neige Maroc, professeur ou docteur Mohamed Badiliyati. Oui, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, madame Radija et merci pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter. Merci, c'est Yatioui. Merci encore une fois de vous joindre à nous depuis Abu Dhabi. Avant d'aller justement à Caracas, nous allons parler de ce sommet 33e du genre de la Ligue des Etats Arabes et ce discours adressé donc par le souverain aux participants dont la lecture a été assurée, donc comme je le disais, par le chef du gouvernement. L'avenir de la nation arabe est tributeur de la conception d'une vision stratégique commune. L'aspiration d'une vision commune aujourd'hui compte tenu de la conjoncture docteur Mohamed Badiliyati, oui, comment se cristallise-t-elle aujourd'hui ? On a une conjoncture qui est assez complexe et on voit que le Maroc essaye, comme toujours, d'essayer de rassembler la famille arabe autour des thématiques communes et notamment la priorité pour l'ensemble du monde arabe qui est la question palestinienne. On voit une situation qui est de plus en plus complexe. On voit aussi que la situation libyenne est aussi complexe et que malgré l'accord Srirat qui a bientôt 9 ans maintenant, la situation en Libye est toujours aussi complexe et difficile. Donc il y a eu une volonté à travers le discours de Sa Majesté le Roi de rappeler les priorités, de rappeler aussi la nécessité d'unité et de vision, une vision stratégique commune qui fait malheureusement défaut étant donné les différents conflits internes ou bien régionaux qui existent ici ou là dans la région depuis un certain nombre d'années et qui malheureusement trouvent très très peu d'écho sur le genre d'initiatives comme celle de Sa Majesté le Roi, qui les a répétées à plusieurs reprises, mais qui malheureusement ne trouvent pas les relais parfois nécessaires dans certains pays pour pouvoir avancer. On peut aussi se féliciter qu'un certain nombre de partenaires, notamment les pays du conseil de coopération du Golfe, eux sont très souvent réceptifs à ce genre d'initiatives. Et on voit qu'il y a une dynamique de coopération avec l'ensemble des six pays du CCG qui fonctionnent très bien sur un tas de dossiers. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup de choses à régler dans la région Ménat. Justement, il y a comme une disparité dans ce concept d'intégration. Quand on voit, et d'ailleurs ça a été rappelé par le souverain Professeur Abou Dahab, quand on voit cette union du Maghreb qui n'est plus, et quand on voit aussi qu'il y a une union entre le Maroc, qui est un pays du Maghreb, et ces pays du CCG par exemple. Donc là, il y a vraiment une redéfinition du concept d'intégration qui n'est plus purement géographique. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Depuis sa création en 1945, l'idée de la Ligue des Etats Arabes à l'époque, 1945, était plus fondée sur ce nationalisme arabe qui devait être dirigé contre, on va dire, peut-être l'impérialisme, si ce n'est le colonialisme, etc. Et progressivement, il y a eu certes des amendements, chemin faisant la Ligue à inclure par la suite les Etats indépendants post-année 50, et au-delà, et aujourd'hui, je crois que le paradigme de départ mériterait d'être revu et corrigé. On n'est plus dans cette configuration de l'après-Seconde Guerre mondiale. Les enjeux sont plus complexes et extrêmement pressants, par exemple la sécurité alimentaire, énergétique, etc. Au sein de la Ligue arabe, au sein du monde arabe d'ailleurs, c'est un concept qui ne fait pas l'unanimité de tous. Mais disons que, comme vous l'avez si bien dit Mme Khadija, sur le plan géographique, il y a une espèce de fragmentation qui a été constatée. On peut par exemple dire qu'à l'intérieur, on peut trouver le conseil de coopération du Golfe, il y a parfois des accords bilatéraux sous forme d'union. Je rappelle les années 80 entre le Maroc et la Libye, 85, l'accord arabo-africain, qui a été d'ailleurs rompu rapidement. On peut parler de l'union du Maghreb arabe ou le Grand Maghreb. On peut parler d'autres typologies. Par exemple, je ne sais pas, on retrouve l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Iran au sein de BRICS+. Par exemple, il y a une fragmentation et une logique malheureusement qui peut parfois mener vers des dispersions de l'énergie et des efforts par-ci, par-là. Mais quelque part, je le crois fort bien, du point de vue de l'analyse sociologique, la Ligue arabe aujourd'hui n'embrerait pas suffisamment ou assez sur la réalité, très complexe d'ailleurs, on peut se poser la question, sur son degré d'appropriation par le bas, c'est-à-dire les jeunes. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui arabe, dans ce monde arabe, est-ce qu'elle est réellement intégrée dans cette vision-là ? Tout à fait, je peux même citer Mme Khadija, l'accord d'Agadir, à l'intérieur. Oui, j'ai pensé justement. Maroc, Tunisie. Jordanie, absolument. Il y a eu même des projets, malheureusement, qui sont restés en suspens. Déjà en 1997, on avait défini, au niveau du Conseil économique social arabe, la grande zone de libre-échange arabe. Seul le Maroc, les Émirats arabes unis, Jordanie, Tunisie, je pense Égypte, quelques pays qui l'ont opérationnalisé. Il y a même l'idée de créer ce qu'on appelle une union douanière, c'est-à-dire une zone de libre-échange qui va progresser vers carrément la définition d'un tarif extérieur commun. Bref, bref, bref. Aujourd'hui, je le crois fort bien, du point de vue, d'ailleurs, c'est le plaidoyer marocain, du design institutionnel, des mécanismes d'action, pour qu'ils soient plus opérationnels, opérants et effectifs, il faut un peu remodeler les choses, et de sorte qu'on puisse aller molo-molo vers la réalisation d'objectifs réalisables, je dirais. Réalisables, et je m'arrête justement sur cette... Parce que les termes choisis dans les messages royaux sont vraiment très précis et minutieusement choisis. Vous avez parlé justement de ce réalisme, finalement, c'est l'approche réaliste que Aka évoquait le souverain dans son message, Mbadi Liatoui, il y a un autre concept, la sincérité dans la volonté politique, qu'est-ce que c'est ? Tout à fait, tout à fait. La volonté politique telle qu'elle est définie dans le discours, et on l'a souvent lue dans différents discours royaux, c'est cette volonté, en fait, de concrétiser les paroles et les transformer en actes. Ça, c'est l'un des grands legs, finalement, de Sa Majesté, dans ses différents discours, et ça, il le prouve à chaque fois, c'est la volonté de transformer les paroles en actes, être concret, être réaliste, et c'est ça la volonté politique. C'est aussi lié à une autre valeur, une autre vertu, qui est celle de la crédibilité. C'est-à-dire que quand on a la volonté politique, on a aussi une forme de crédibilité, puisqu'on arrive à concrétiser et à transformer l'essai, comme on le dit, en rugby. Et ça, c'est quelque chose qui est une marque de fabrique de Sa Majesté depuis 25 ans, bientôt. Je pense que l'exemple le plus récent, c'est l'acheminement des aides, la deuxième vague d'acheminement des aides vers la bande de Gaza. C'était une réussite à tous les niveaux pour le Royaume du Maroc. Et je pense que c'est là, vraiment, une concrétisation, une cristallisation de ce concept de sincérité politique, et aussi d'associer l'action à la parole. – Exactement, et c'est le contraire de la posture. C'est-à-dire qu'on a certains dirigeants qui, eux, vont se placer avec une posture, qui peut être une posture morale, très souvent, ou moralisante, qui, finalement, peut plaire à une partie de leur opinion publique, ou à ce qu'on a tendance à appeler avec très, très peu de définition la rue arabe, ce qui veut tout dire et rien dire. Mais on voit qu'il y a cette volonté-là d'avoir une posture, mais finalement très, très peu d'actes. Sa Majesté, lui, a développé, on va dire, une doctrine qui est exactement le contraire. La volonté politique, la crédibilité et le sérieux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner en permanence, puisque c'est une constante et c'est une véritable doctrine qui est celle de Sa Majesté le Roi. – Doctrine aussi, celle de la centralité de la cause palestinienne, professeur Abou Dahab, et cet accord de Srerat aussi. C'est-à-dire que le Maroc, finalement, quand il fait un plaidoyer pour une solution politique à un différent, quel que soit-il, ce qui s'applique pour ses propres différents, même s'ils sont factices, s'applique aussi pour des différents, pour des pays frères. Et je pense que le cas de la Libye en est un exemple parlant, neuf ans après l'accord de Srerat. – Tout à fait. – Et aujourd'hui, cette déclaration à l'issue du sommet à Manama, donc cette déclaration de Bahreïn, non seulement en sens, mais soutient justement ces efforts marocains. Donc finalement, on voit qu'à travers cette Ligue arabe, où on a quand même cet a priori, ou en tout cas ce support, ce soutien à la solution politique en Libye. – Tout à fait. Je crois que c'est une réponse intelligente, peut-être un peu indirecte, aux tentatives de certains États de mettre en sandwich, si je puis m'exprimer ainsi, certains pays en les mettant dans des dynamiques géopoliticiennes, je dirais. Et je louche vers ces tentatives vaines, à mon sens, de fragmenter encore davantage l'espace maghrébin et de créer de petites unions factices en réalité. Cela dit, la Libye d'ailleurs, par son représentant, le représentant du président du Haut Conseil d'État libyen, quelques jours, remettons le message à Sa Majesté, à rappeler aussi la centralité de la question libyenne pour le Maroc et le rôle historique que le Royaume a joué, notamment avec l'accord de Sreira de décembre 2015, et en même temps, pour dissiper, on va dire, tout malentendu par rapport à l'action libyenne concernant ce projet-là que je viens de citer. Ce qui, finalement, revient à dire que les participants sont conscients du fait que, malheureusement, certaines tentatives sont menées contre l'intégrité territoriale de certains pays, y compris le Maroc. Et quand on revient à la charte fondatrice de la Ligue arabe en 1945, on voit que parmi les principes majeurs, c'est le respect de l'intégrité territoriale des États arabes, la non-ingérence, etc. Et le Maroc est conforme à sa logique de départ et ainsi de suite. Dans ce qui fait qu'il est aujourd'hui, on va dire, historiquement prouvé, que la démarche marocaine a été toujours plus axée sur des considérations, je dirais, praxiologiques. Et notamment, le comité Al-Quds Sharif, que préside Sa Majesté, avait été derrière la création de l'agence Mal-Bait Al-Quds Sharif en 1998. Et sur le terrain, on voit, quand on fait le bilan, de l'ensemble des pourvoyeurs de fonds, le Maroc occupe plus de 110%. Ce qui fait que c'est une preuve éclatante de la démarche marocaine, comme ça a été dit tout à l'heure par Ciliatioui, il joint la parole à l'action. On n'est pas dans le discours creux, vous voyez, suranné, ringard, je dirais, anachronique qui ne fait plus l'unanimité de tous. Ce qui fait que la démarche marocaine, moi je crois, porte ses fruits progressivement grâce à une sagacité, une clairvoyance, notamment royale, par rapport à ce point-là. Alors, pour rappel donc, ce 33e sommet arabe, cette déclaration a mis aussi la lumière sur les initiatives marocaines en matière de lutte contre le terrorisme. Vous êtes justement professeur au Collège de Défense Mohamed Baddine Yatioui. L'évolution de cette approche marocaine de lutte contre le terrorisme, compte tenu encore une fois du contexte géopolitique et géosécuritaire. Oui, alors le modèle marocain en matière de lutte antiterroriste a fait ses preuves et un certain nombre de pays arabes et non arabes, ils font souvent référence d'ailleurs. Ici, aux Émirats arabes unis, très souvent, j'ai de nombreux collègues émiriens ou d'autres nationalités qui me font cette remarque-là. Ils se rendent compte à la lecture de différents événements et aussi en analysant le modèle marocain. C'est un modèle qui a porté ses fruits depuis maintenant un certain nombre d'années. On voit aussi que des pays très développés comme les États-Unis, la France ou même d'autres, l'Espagne, sont des pays qui régulièrement font appel aux services marocains car ils savent l'efficacité et l'expertise de ces différents services. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif pour, bien sûr, l'image et la crédibilité du Maroc. Et ça prouve aussi, une fois de plus, que finalement, le mode de gouvernance et le système décisionnel marocain tel qu'il est construit, tel qu'il est pensé, est un système qui est efficace à la fois pour la sécurité des Marocains, mais aussi pour la crédibilité et quelque part, l'image du Maroc et permettre aussi une coopération sécuritaire et une coopération en matière de lutte antiterroriste, d'échange d'informations, de partage des données et aussi d'analyse de différentes situations qui peuvent, depuis l'extérieur, affecter la sécurité du Maroc. Le Maroc a réellement prouvé, depuis de nombreuses années, on a plusieurs exemples, lorsqu'il y a eu des attentats, notamment en Europe ces dernières années, de pays qui faisaient appel au Maroc. Et dans le monde arabe aussi, on sait que de nombreux pays, notamment les Émirats où je vis, ont vu de nombreux officiers de leur pays formés au Maroc, et aussi un membre de leur police. Donc c'est aussi bien l'armée que la police. Et au niveau du renseignement, le Maroc a une expertise qui est reconnue, on va dire, internationalement. Maintenant, on voit de plus en plus de pays africains, par exemple, aussi venir être formés au Maroc dans diverses institutions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, car c'est quelque chose d'important dans un monde qui est de plus en plus troublé et avec des acteurs monétatiques comme les groupes terroristes qui sont de plus en plus difficiles à analyser et à déchiffrer, puisque certains sont devenus des groupes hybrides qui travaillent main dans la main avec des groupes criminels, crimes organisés, que ce soit trafic d'armes, trafic de drogue, ou bien trafic d'êtres humains. Et certains sont même difficiles à distinguer. Ils sont devenus complètement hybrides puisqu'ils sont à la fois des groupes liés au crime organisé et à la fois des groupes commettant des actes terroristes. Et ça, c'est important à souligner et démontrer, finalement, qu'un pays comme le Maroc qui a développé un véritable savoir-faire, un savoir-faire qui protège le royaume et qui lui permet aussi de protéger indirectement aussi les habitants d'autres pays. Alors, parlant d'autres pays de coopération, peut-être un mot sur la coopération Maroc-Bahreyn et les relations entre ces deux pays, Zakaria Bouddhab. Bon, parce que Bahreyn accueille ce 33e sommet, mais l'occasion aussi d'évoquer les relations entre le royaume du Maroc et le royaume du Bahreyn. Qui des pays arabes avait pris une position tellement courageuse en suspendant les relations diplomatiques avec l'Iran, c'était en 2009, pour défendre l'intégrité territoriale d'un pays qui s'appelle Bahreyn, le royaume de Bahreyn. C'était le Maroc, je crois, le seul. Et au-delà, évidemment, c'est une relation qui est, je dirais, congénitale avec des considérations stratégiques, des considérations, mais aussi de fraternité, d'amitié, ça c'est clair. On a pratiquement le même socle de valeurs fondatrices de royaume et au-delà, une coopération sécuritaire qui est aussi soulignée, est avérée et les mots même adressés par sa majesté dans son discours qui a été élu par M. Arnouch, le chef du gouvernement marocain, je crois, en sent l'affect, en sent beaucoup de sincérité, beaucoup de proximité et ce sont des relations qui sont aussi sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan éducatif. Nous recevons aussi des étudiants. Évidemment, pour la question du Sahara, c'est clair que le Bahreyn a été l'un des premiers pays arabes à avoir ouvert, comme les Émirats arabes unis, un consulat au Dakhla. Donc, c'est une réciprocité qui est exemplaire et moi, je crois que c'est une relation qui est très singulière entre les deux royaumes. Professeur Abou Dahab, avant qu'on parle vraiment de cette réunion à laquelle ont participé, ces délégations marocaines conduites par le représentant permanent du Maroc à l'ONU, c'est Omar Hillel, donc c'est le séminaire régional du C24 pour les Caraïbes qui s'est tenu à Caracas du 14 au 16, qui s'est terminé aujourd'hui. tout à l'heure, on parlait de, justement, l'action versus la parole. Et là, ce message quand même adressé par le représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, à l'ambassadeur algérien à l'ONU, sur aussi le fait que l'Algérie représente les pays arabes au Conseil de sécurité aujourd'hui et qu'il y a la question palestinienne. Est-ce qu'aujourd'hui, la question du Sahara marocain pèse plus pour la diplomatie algérienne que la cause palestinienne ? Ironie du sort et quel paradoxe au moment où les archives sont là pour le témoigner, Feu le roi Mohamed V plaidé pour l'indépendance de l'Algérie avant sa naissance en 1962. Avant la naissance de l'Algérie, oui. Ben oui. Et Feu le roi Hassan II également en 1963 quand il a plaidé pour la cause algérienne également si ce n'est avant quand il était prince héritier. Et voilà que l'Algérie aujourd'hui d'ailleurs entre parenthèses le comité des 24 bon à l'époque c'était 72 états en 46 qui n'étaient pas encore autonomes progressivement pourquoi on l'appelle ainsi 24 parce qu'en 1960 au moment de l'adoption de la déclaration sur la décolonisation il y avait encore 24 pays qui n'étaient pas autonomes. Aujourd'hui formellement l'ONU considère qu'il y a encore 17 territoires non autonomes. Bon ça c'est entre parenthèses pour que nous comprenions de quoi s'agit-il pourquoi nous gardons encore cette appellation comme le G77 même si aujourd'hui ça dépasse les 120 états. c'est une obsession ce n'est pas la première fois malheureusement que l'Algérie considère cette question finalement comment dirais-je qui ne rapporte rien au final sur le plan géopolitique finalement c'est de la perte du temps pour l'Algérie évidemment au lieu de défendre des causes qui sont réelles et substantielles quand même c'est un état rentier qui fait des gains substantiels sur le plan du pétrole qui les investissent au profit des états africains pour la cause palestinienne que l'état algérien qu'est-ce que fait aujourd'hui l'Algérie pour soutenir la cause palestinienne en toute objectivité factuelle oui bien sûr elle s'est jointe aux efforts fournis y compris par le Maroc pour acheminer de l'aide alimentaire etc ça c'est clair mais le problème c'est la dispersion de l'énergie et cela renvoie évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure au principe fondateur de l'action arabe commune c'est le respect de l'intégrité territoriale de chaque état finalement on ne comprend pas parce que c'est vrai que c'est Omar Hillel dans sa rhétorique il a su quand même identifier les lacunes de la narration du narratif algérien puisque ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui programmé fondamentalement dans le cadre des discussions au niveau du Venezuela Caracas donc la capitale au niveau de ce comité qui l'objectif vous savez madame Khadija il y a eu une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale et l'objectif de ce genre de séminaire c'est de réfléchir sur des questions le développement durable la protection de l'environnement les droits de l'homme c'est une obsession finalement moi je crois ce sont les dernières cartouches il faut le dire du régime algérien tout le respect pour le peuple algérien dernière cartouche c'est une affaire qui est finalement vaine inutile et ne fait pas l'unanimité du tout du consensus arabe et finalement c'est une je dirais une tempête dans une tasse de café oui développement durable droit de l'homme tout sauf ce qui figure aujourd'hui dans l'agenda du pays notamment avec ce nouveau code pénal que nous avons traité il y a quelques jours justement avec nos experts ici la question à laquelle répondait le représentant permanent du Maroc à l'ONU l'interpellation justement de l'ambassadeur algérien c'était sur l'impatience de son pays pour le règlement de la question du Sahara Mohamed Bazini et oui les raisons pour lesquelles justement cette question revient chaque année à ce séminaire des C24 alors que l'Algérie s'obstine à vouloir rester neutre et qui n'est pas concerné du tout par cette question c'est une contradiction permanente et comme l'a très bien dit mon frère le professeur Abu Dahab on a une obsession d'un côté qui est celle de saper l'intégrité territoriale du royaume et de l'autre côté j'ai envie de dire en même temps cette faculté à s'auto-persuader qu'ils ne sont pas partie prenante et donc refuser de participer au tableau ce que Romare Hillel a bien souligné il a eu raison d'insister sur ce point là donc on a une véritable contradiction ça c'est une contradiction qui est permanente et ce qui était encore plus intéressant c'est que ce soit à Caracas quand on sait comment la place qu'a le Venezuela en Amérique latine tout comme Cuba par exemple dans le soutien aux polisarios ça c'est un véritable camouflet c'est à dire que Romare Hillel qui a eu un discours aussi offensif aussi clair et aussi limpide face aux représentants algériens qui normalement avaient d'autres choses à faire notamment défendre la cause palestinienne comme il a été mandaté par les pays arabes et au Venezuela à Caracas là où de nombreux dirigeants séparatistes passent beaucoup de temps reçoivent beaucoup d'argent et reçoivent un soutien très important qui leur permet d'ailleurs ensuite d'aller diffuser leur propagande dans l'ensemble de l'Amérique latine quand j'y étais et que j'y ai vécu un certain nombre d'années c'était assez flagrant de voir comment le Venezuela était une véritable plaque tournante comme Cuba d'ailleurs et finalement ça s'est accentué dans les années 80-90 c'était plutôt Cuba et à partir des années 2000 avec Chavez puis Maguro c'était plutôt le Venezuela et ça a d'ailleurs abouti à la rupture quelque part de relations diplomatiques avec le Venezuela en 2009 si vous vous souvenez Ce qui est intéressant c'est que ce message aussi soit adressé et j'ai envie de dire c'est ce chiffre qui a été rappelé par le diplomate chevronné marocain ce chiffre 107 états membres de l'ONU qui soutiennent l'initiative marocaine d'autonomie c'est à dire que c'est quand même un message des plus forts et le mot est faible de la symbolique finalement d'annoncer ce chiffre-là depuis Caracas depuis le Venezuela Oui Mohamed Badiliachi je vous laisse peut-être finir avant de me tourner vers le professeur Abu Tahab En fait ce qui est intéressant avec le cas du Venezuela c'est justement le fait d'insister sur les 107 pays surtout qu'on parle d'un pays qui lui a choisi de défendre la cause finalement complètement fallacieuse des indépendantistes et séparatistes depuis 1982 c'est à dire que beaucoup pensent que c'est à partir d'Hugo Chavez fin des années 90 1999 quand il arrive au pouvoir que le Venezuela a pris cette décision mais en fait non ça remonte à l'époque de Luis Antonio Herrera Campins en 82 qui lui avait fait ce choix-là et ce n'était pas un président de gauche et c'était un choix qui avait été assumé dès le début par le Venezuela on connaît les liens entre le Venezuela et l'Algérie qui sont liés notamment à la question de l'OPEP et à la question pétrolière et d'ailleurs quand on les compare aussi bien au niveau du système politique qu'au niveau du système économique ce sont deux pays qui se ressemblent des pays avec des immenses capacités énergétiques et un niveau de développement très très faible et de diversification très très faible et ça c'est une question qui est permanente au Venezuela c'est celle du soutien à la cause des séparatistes qui pose un véritable problème quand on voit que le monde a changé que l'Amérique latine a changé que de plus en plus de pays latino-américains reconnaissent la marocanité du Sahara la défendent aussi bien au niveau de leur pouvoir exécutif que de leur pouvoir législatif on a avec le cas vénézuélien et notamment là on a eu en plus droit à la présence du représentant algérien à deux pays sur deux continents différents qui continuent d'avoir une vision assez passéiste des relations internationales et Omar Hillel a eu raison d'insister sur le fait que pour eux notamment il s'adressait au représentant algérien le monde s'est arrêté en 1991 et il parlait du cessez-le-feu bonusien et en même temps pour souligner le fait que 1991 c'était la fin de la guerre froide et que malheureusement l'Algérie en tout cas son régime est resté complètement bloqué sur une vision des relations internationales qui est une vision en fait des années 70 malheureusement des années 70 et on le voit aussi avec cette alliance Algérie Venezuela Iran Proussard Abou Dahab dans les relations internationales Oui c'est-à-dire qu'au final l'Algérie essaie de saisir toutes les occasions pour encore une fois remettre en cause l'intégrité territoriale du Maroc et chercher aussi à annihiler tous les efforts même de l'ONU visant à solutionner politiquement ce faux problème puisque la démarche onusienne on le sait du moins à partir de 1997 déjà avec la proposition de la troisième voie derrière toute initiative allant vers la fin de ce conflit toujours derrière il y avait une Algérie qui disait le contraire donc finalement je crois aujourd'hui il faut même responsabiliser l'Algérie au regard du droit international et du droit de la responsabilité internationale qu'elle tisse des liens ou qu'elle passe des alliances avec des pays comme le Venezuela comme l'Iran ou d'autres le plus important aujourd'hui c'est la situation humanitaire décriée à Tindouf évidemment décriée par pas mal d'organismes mondiaux y compris le Conseil des droits de l'homme de l'ONU que ce soit des ONG internationales etc. et finalement je voudrais ici interpeller la responsabilité de l'Algérie par rapport aux droits internationaux humanitaires puisque c'est un État qui accueille ces camps et donc au regard des conventions de Genève notamment la 4ème de 49 sur la protection des civils cuide précisément de cette responsabilité quand on sait qu'il y a un blocage un blocus il n'y a pas de libre circulation généralement vous savez madame Radige quand on reçoit soit disons des réfugiés même si le terme est discutable ils ont été déplacés de force ok sans parler du problème du recensement etc. mais là il faut aller vers ces questions chirurgicales il faut leur poser la question voudriez-vous rester voudriez-vous partir vers un État tiers neutre je ne sais pas la Mauritanie ou autre voudriez-vous revenir chez vous tout simplement et bien l'Algérie n'a jamais organisé ce genre de référendum à l'intérieur précisément des camps pour en finir elle veut toujours garder cette affaire comme étant un fonds de commerce de nature géopolitique si vous voulez au détriment des intérêts bien compris des saraouis eux-mêmes qui ont été tout simplement pris au piège à mon sens et aujourd'hui la situation de l'Algérie n'est pas du tout enviable car elle ne sait à quel sein se vouer moi je comprends quelque part cette obsession algérienne cette fixation comme je l'ai dit tout à l'heure qu'est-ce qui ferait retourner l'Algérie aux tables rondes alors là alors il y a le caractère algérien bien entendu ça on le sait ne serait-ce qu'en suivant les propos tenus par les responsables eux-mêmes on le sait quelque part il y a une certaine fierté une certaine honneur etc mais je crois aujourd'hui que nous sommes non pas contraints mais poussés et invités à demander aux Nations Unies notamment carrément le Conseil de sécurité voire l'Assemblée générale parce que d'ailleurs le comité des 24 il découle de ce qu'on appelle la quatrième enfin c'est la quatrième commission de l'ONU de l'Assemblée générale qu'une résolution obligatoire puisse être prise et adressée y compris contre l'Algérie pour qu'elle assume ses responsabilités il ne faut plus rester uniquement dans ce qu'on appelle les clauses exhortatoires c'est-à-dire l'effort maximal on exhorte les autorités algériennes à joindre les tables rondes parce qu'au final il y a une perte de temps d'énergie budget d'effort géopolitique qui normalement devrait être plus dirigée vers la construction de l'avenir des populations concernées pas seulement le Maghreb mais également tout le continent africain voyez quel genre de perte aujourd'hui de dispersion d'éclatement on essaye d'être embourbé malheureusement mais au final vous savez que l'histoire finira à mon sens par triompher quand je dis l'histoire avec un H majuscule c'est-à-dire la raison finalement c'est une affaire qui est vaine à mon sens alors si on parle d'histoire Mohamed Badiliyati oui c'est bien cette même Algérie qui a participé à deux rounds de table ronde pourquoi s'arrêter à la troisième pourtant allons contre du fameux adage il n'y a pas 203 ben finalement c'est pas le cas pour tout le monde oui exactement est-ce que c'est aussi par rapport au change est-ce qu'il y a c'est aussi révélateur d'un changement de paradigme qui est lié au pouvoir aujourd'hui à Alger c'est une question oui bien sûr c'est une question de rapport de force à l'intérieur de l'appareil sécuritaire algérien c'est-à-dire que lorsqu'on a eu les deux tables rondes auxquelles les représentants du gouvernement algérien ont participé on avait une autre configuration le Komahira qui est passé par là en 2019 le Covid est passé par là on a eu une reconfiguration politique l'arrivée au pouvoir du président actuel et du chef d'état-major Schengriha et un changement finalement de vision un changement de stratégie aussi une volonté d'être beaucoup plus agressif vis-à-vis du Maroc une volonté aussi d'aller beaucoup plus loin dans la provocation et on a vu d'ailleurs à l'initiative du gouvernement algérien en août 2021 la rupture des relations diplomatiques et donc la volonté vraiment de passer à une étape supplémentaire en termes de menaces et en termes de pression et qui sont liées aussi parce qu'il faut toujours les analyser en parallèle au fait que justement il y ait de plus en plus de pays quelles que soient les régions et les continents de par le monde qui reconnaissent la marocanité du Sahara et ça en fait plus le Maroc gagne des points sur le terrain diplomatique et plus le régime algérien quels que soient les membres qui le composent finissent finalement par se braquer si vous voulez et à devenir de plus en plus on va dire radicaux dans leur position et essentiellement dans leur posture donc ça on le voit en fait c'est quelque part des vases communiquants plus le Maroc avance diplomatiquement plus il se braque et plus aussi la situation en interne a ses propres évolutions et les rapports de force comme je l'ai dit entre les différents on va dire les différentes branches de l'appareil sécuritaire même au sein de l'armée il y a des rapports de force qui évoluent en permanence des alliances des contre-alliances qui se font qui se défont et ça finalement défont nous au Maroc plusieurs mois après ça porte aussi atteinte quelque part à leur posture diplomatique et aux équilibres donc ça c'est un véritable souci reconnaissance voilà qui se suivent aussi il y en a de plus en plus sur le terrain un zoom peut-être sur ces pays-là puisque c'est un séminaire du C24 donc des pays aussi des Caraïbes peut-être un zoom sur les pays sur certains de ces pays qui ont décidé de joindre la parole à l'action et d'ouvrir une représentation diplomatique dans les provinces sahariennes il y a là Mme Khadija deux éléments à mon sens le premier c'est d'abord l'action diplomatique du Maroc au niveau de cette sous-région qui est entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ça d'une part ce sont des pays certes qui ne sont pas très connus il faut un peu les voir à la loupe pour agrandir un peu la vue mais ils sont importants car regroupés ils constituent une force et économiquement toutes proportions gardées ils sont en évolution d'ailleurs ce sont aussi des destinations touristiques privilégiées et on pourrait même élargir le spectre et parler de pays limitrophes alors ça c'est le premier point je crois que là la diplomatie marocaine a été préventive proactive mais également aussi même la diplomatie parlementaire et là il faut également saluer les efforts qui ont été fournis depuis quelques années pour atteindre géostratégiquement cet espace du point de vue des Caraïbes aussi comment on voit la chose c'est un désenclavement ce sont des pays évidemment qui ont besoin de profondeur géostratégique y compris au niveau de l'Afrique et en particulier l'Afrique du Nord pour également faire on va dire établir un passage vers l'Europe et ainsi de suite et qui sont en quête d'attractivité notamment touristique mais également par rapport à d'autres produits je dirais exotiques donc finalement quand ils décident ensemble quand même de créer ou d'ouvrir des consulats à Dakhla moi je crois qu'il s'agit là d'un mouvement international c'est dans sa suite sociologiquement parlant de mon point de vue qui dénote de l'existence d'une pratique internationale qui est l'équivalent de ce n'est pas l'opinion juriste comme on dit mais l'équivalent d'une coutume internationale qui se cristallise et qui pourrait par la suite prendre forme l'intelligence du Maroc c'est passer après à une autre étape ultérieure parce que le numérique c'est important numériquement on a la majorité au niveau de l'Assemblée générale je dirais même la majorité absolue parce que plus de 100 c'est déjà plus de la moitié et donc de ce fait cette action de ces pays conjugués à d'autres pourrait donner au Maroc un appui stratégique et critique dans des organisations internationales notamment l'ONU pour passer je crois c'est un vœu mais il n'est pas pieux à une étape ultime celle carrément de consacrer une fois à jamais cette marocanité du point de vue tout simplement du droit international voilà mais sur le plan interne on sait que nous sommes au sein d'autres pays peut-être en savoir un peu plus aussi le professeur Abou Dahab en a parlé sur ces organisations des états de la de Caraïbes Antigua Grenade Montserrat Saint-Quite-Névis Saint-Lucie Saint-Vincent est-ce qu'elle représente Mohamed Badin et aussi le fait que ces pays-là opère ce virage en faveur de la question de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du royaume du Maroc alors oui ces pays-là ont différents statuts certains ont fait partie par exemple du Commonwealth en font toujours partie d'autres sont des états indépendants depuis plus ou moins longtemps et il y a cette volonté de se diversifier enfin de diversifier des partenariats donc ça c'est quelque chose qui est évident et de sortir justement de la vision qui était la vision des années 60 70 de devoir choisir quelque part des blocs ce qu'un pays par exemple comme le Venezuela n'a pas réussi à faire et le paradoxe du Venezuela c'est qu'il est passé à cette vision des blocs à partir de la fin des années 90 une fois que la guerre froide était terminée donc là on voit comment ces pays ont avancé il y a un pays aussi qu'il faudrait citer et qui est très important par rapport à la reconnaissance de la Maroc qui était du Sahara dans cette région c'est un pays d'Amérique centrale qui est le Salvador Salvador Naïm Boukele a fait un choix ils se sont tenus à ce choix et on voit que les relations avancent de plus en plus et le Salvador lui-même est en train de résoudre petit à petit pas mal de ses problèmes notamment sécuritaires c'est un des pays au monde avec les taux comme en domicile les plus élevés et Naïm Boukele en un mandat maintenant il vient de commencer son deuxième mandat mais en un mandat a fait beaucoup de travail et a réussi à résoudre beaucoup de problèmes on a vu qu'avec la Colombie ça avait très bien avancé malheureusement l'élection de Gustavo Petro a un peu bloqué tout ça mais on voit que par exemple l'élection de Javier Milei en Argentine va certainement faire avancer les choses et permettre aussi une dynamique puisqu'on voit que les rapports avec le Brésil sont très très bons peut-être aussi de faire avancer du côté des Caraïbes d'autres pays qui vont peut-être finalement avancer aussi sur le dossier de la Marocainité du Sahara puisqu'ils se rendent compte aussi que c'est une possibilité pour eux à la fois de coopération économique de coopération culturelle et il y a une chose qu'il faut souligner c'est que l'un des grands mensonges qui a été défendu pendant des décennies par le régime algérien et par les séparatistes en Amérique latine c'était de dire vous devez défendre notre cause parce que nous sommes les seuls hispanophones finalement d'Afrique ce qui est un énorme mensonge que déjà il y a la Guinée équatoriale et au Maroc les gens du Nord et j'en sais quelque chose sont hispanophones certainement ça a été un grand mensonge et souvent moi ça m'est arrivé quand j'étais dans différentes universités en Amérique latine on me disait mais comment ça se fait que vous parlez espagnol au Maroc les gens parlent arabe français mais on sent qu'aussi Mohamed Badiliyati oui grâce à vous grâce à d'autres initiatives à d'autres efforts par la diplomatie par les académiciens que vous êtes qui font connaître aussi le Maroc pour ces pays parce qu'il y a cette barrière qui est assez large qui est l'océan Atlantique la barrière de l'Allan qui n'en est pas vraiment une mais qui n'en est pas vraiment une plutôt mais on sent que là le Maroc a changé de paradigme et d'approche vis-à-vis des pays d'Amérique centrale rappelons aussi que le Panama c'était fin janvier a réitéré son soutien au plan d'autonomie marocain bref on sent qu'aujourd'hui le Maroc est beaucoup plus présent en Amérique latine ce qui me mène à ma question quand on parle d'une initiative de l'Afrique atlantique elle est indissociable de l'autre côté de l'Atlantique c'est-à-dire quand le Maroc fait son plaidoyer pour le désenclavement bien naturellement des pays du Sahel il s'agit aussi indirectement de désenclavement d'autres pays de l'autre côté de l'Atlantique peut-être un mot sur cela et sur cette initiative atlantique vue de l'autre côté de l'Atlantique pas de l'Afrique nous l'avons traité bien évidemment dans cette émission en plusieurs reprises mais regardez ce sud global des deux côtés de l'Atlantique à savoir l'Amérique centrale latine enfin du sud et en face l'Afrique atlantique bien sûr alors bien sûr qu'on ne peut pas les dissocier et l'initiative marocaine si vous voulez l'image du Maroc a commencé à changer après 2004 il y a eu cette visite royale qui a visité un certain nombre de pays qui est resté quasiment un mois en Amérique latine le fait aussi que sa majesté soit hispanophone ça a beaucoup surpris les gens beaucoup de gens me l'ont dit en Amérique latine dont des diplomates de ces pays là ils étaient très surpris du fait que sa majesté parle parfaitement l'espagnol et c'est quelque chose qui ne l'aura bien évidemment plus et qui les a touchés il y a eu le fait aussi comme vous l'avez dit que la diplomatie marocaine soit devenue beaucoup plus proactive et s'est beaucoup plus intéressée à ces régions et d'ailleurs on a par exemple vous avez cité le Panama et le Panama et le Chili on a des ambassadrices qui sont des hispanophones et qui sont des universitaires hispanophones donc ça aussi ça joue beaucoup ce sont des gens ce sont des gens qui connaissent très bien la littérature la culture et l'histoire latino-américaine pour répondre à votre question par rapport à l'Afrique atlantique l'acteur majeur pour le Maroc ça va être le Brésil il y a une volonté depuis un certain temps et on espère que l'initiative atlantique va accélérer tout ça une volonté d'avoir un accord libre-échange entre le Maroc et le Mercosur qui remonte à cette visite royale de 2004 donc on espère que ça va se concrétiser puisque le Brésil reste finalement le géant de cet ensemble où il y a le Brésil l'Argentine l'Uruguay le Paraguay l'Argentine a des bonnes relations avec le Maroc l'Uruguay ça va de mieux en mieux mais ça dépend de la personne qui est en charge et si on a cet accord de libre-échange Mercosur-Maroc et qu'en plus on a une initiative atlantique qui avance là on aura vraiment tous les éléments pour que les choses s'approfondissent d'un point de vue économique, commercial et pourquoi pas aussi d'investissement on a l'OCP qui est déjà présente au Brésil ce qui est une preuve et un marqueur on va dire c'est fort la volonté marocaine de l'ambition marocaine avec ces pays-là et on voit qu'il y a des accords tous azimuts qui sont en train de se signer notamment avec le Brésil et je reste persuadé qu'avec l'Argentine avec Milley ça pourrait avancer très vite ce qui est dommage si on prend la façade atlantique de l'autre côté celle d'Amérique du Sud c'est qu'il nous manquera très certainement le Venezuela du fait de la crise économique et sociale pays en interne et de l'absence de relations depuis 2009 du fait de la posture complètement passéiste et complètement on va dire hors sujet du régime vénézuélien d'ailleurs un régime qui ressemble beaucoup à d'autres régimes dans l'autocratie oui et d'ailleurs juste petite précision pour les téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas le seul vol d'Amérique latine vers l'Iran ou bien de l'Iran vers l'Amérique latine c'est le vol Téhéran-Caracas qui fait une seule escale ce qu'il a lieu une fois par semaine avec Iran Airlines il fait une seule escale et l'escale est à Damas donc ça prouve un peu les connexions qui est entre les différents l'axe du l'axe de la complicité l'axe de la complicité du compromis pour vous bref mais peut-être un mot là-dessus je vous ai vu à qui c'est tout à l'heure cher Zachary Aboudahab et le fait que aujourd'hui qu'on soit même plus juste focalisé certes c'est notre première priorité aujourd'hui l'intégrité territoriale évidemment mais la priorité c'est de faire évoluer pourquoi je parle de cela comme dernière question ça a été rappelé par le souverain dans dans ce discours adressé aux participants du 33ème sommet des états de la ligue arabe on est en train de parler aussi de relations diplômées avant tout ce sont des relations humaines oui et avant tout c'est l'humain qui est au centre c'est-à-dire que le Maroc aujourd'hui on a l'impression qu'on veut se focaliser sur cette question de développement socio-économique et d'inclusion de l'humain et surtout de la jeunesse parce que ce sont aussi deux continents enfin deux continents aussi pour l'Amérique du Sud pour leur insertion socio-économique et leur participation politique tout à fait donnons-nous un défi c'est la réalisation par exemple des objectifs de développement durable les 17 à commencer par l'éradication de la pauvreté dedans il y a l'éducation la protection des environnements marins des partenariats voilà ce sont des choses substantielles sur lesquelles on pourrait travailler ensemble si on conjuguait les efforts au lieu d'aller vers des sujets qui sont creux et finalement qui ne servent que l'intérêt d'une élite au pouvoir malheureusement l'autocratie comme vous l'avez si bien dit ça c'est clair mais pour combien de temps cela pourrait encore mobiliser les gens parce que les citoyens sont plus aspirent plus au développement durable inclusif etc je voulais aussi dire que le Maroc est expert en matière de coopération triangulaire quand on parle du Brésil on peut parler du Portugal et de l'Espagne pour l'Amérique latine pour les pays hispanophones et nous sommes partenaires je crois d'une sorte de coopération lusophone ou hispano-lusophone aussi le leg ibérique parce que nous sommes tenus par la proximité de les activités donc finalement il y a énormément de combinaisons il ne faut pas oublier la république dominicaine parce qu'elle fait partie aussi de cette région-là des Caraïbes qui a ouvert le consulat à Darla il y a quelque temps et donc finalement le Maroc est parvenu quand même à réaliser des points diplomatiquement parlant très important et il élargit ainsi le spectre des partenaires au-delà du continent africain notamment au niveau de l'Amérique de façon générale grâce bien sûr aux efforts et comme pour citer cette sincérité politique évoquée par le souverain dans son message adressé aux participants du 33ème sommet des états de la Ligue arabe il y a sincérité diplomatique aussi exactement sincérité diplomatique un beau concept tout à fait voilà pour faire aussi pour transposer aussi les deux concepts merci beaucoup professeur Zekali Abou Dhab avec plaisir et merci à vous également docteur Baduyati oui merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Abu Dhabi toujours enrichissant merci à vous pour votre invitation avec plaisir merci et malheureusement voilà c'est la fin de cet épisode très bonne soirée à tous